Salut, mettez Kinder Surprise de côté, c'est le temps de bouger, mon nom est Sensee Pascal, bienvenue à SpartanFit, notre centre de cours de groupe et parcours d'obstacles à Sainte-Julie, c'est juste sur faire à cheval. All right, c'est un cours de virtuel de fitness kickboxing ce matin, le deuxième de notre série, on va se défiler, on va s'amuser, on va bouger différemment, on va se servir de ce cours-là pour récupérer activement notre grosse semaine de workout, avec Prince Arata, hier un peu plus de résistance au niveau des charges, donc on se prépare à bouger, un peu plus technique, une autre façon de bouger, donc on va commencer tranquillement, tout simplement, ce que je veux avoir, ça va être un squat punch, squat punch, good? Donc on y va, et hop, squat punch, donc juste tranquille, c'est un warm-up, commencer à bouger le bas du corps, le haut du corps, garder une bonne posture, les mains toujours au jour, c'est super important parce que ça ici, ça va être votre posture principale pour toute la séance, donc pas les coudes comme ça, ça, ça se fait pas, donc on descend un peu les jambes, on commence à bouger tranquillement, that's it. All right, salutations Marie-Noël, super coach! On a mes hâte de revoir la sport dans notre réouverture, comme vous l'avez dit, provisoirement, le 4 mai, on va être en train de vous emménager notre espace d'attente pour les enfants récréo-créatif, hein? Bon ben, j'ai même pas pris de chocolat encore, là! Ça sort des mouvements, toi! Three, two, one! Maintenant, on va y aller, position normale, side kick, punch latéral, side kick, punch latéral, that's it! Juste pour dire qu'on change le plan de mouvement, qu'on s'en va plus en échelle latérale, on change de côté, réveille les hanches un petit peu, réveille les épaules davantage, en plus, j'avais un super beau dimanche de part, très beau à l'extérieur, j'ai présenté mon petit degré à Saint-Trini, j'ai vu le souvenir de la radio pour le pomper, et non, je serais pas ce style d'animateur-là, du coup. Un jour, je partagerai, dans d'autres occasions, mes archives radio. That's it! Un jour, je vais faire un peu de l'extérieur, sur le côté. Good! Three, two, one! Commençons d'imaginaire! Side to side! Good! Et les poignets, vous pouvez les faire des deux sens. On peut monter les positions quartiaques, tranquillement. Changez les poignets de sens de rotation. On va aller chercher en même temps nos mollets. de la haie. On va aller chercher une rotation de ma hanche. Par-dessus la haie. On va aller chercher une rotation de ma hanche. On va aller chercher une rotation de ma hanche. la haie, par-dessus la haie, je m'en mets loin et je passe sous la haie, là-dessus, par-dessus, par-dessus, jambe loin, je passe en dessous, par-dessus, par-dessus, je passe en dessous. Et depuis tantôt, je ne suis pas capable d'enlever dans ma tête la séquence dans la série des Simpsons, où il y a un petit gros aliment, je pense que c'est un élève qui parle d'une échange scolaire, il se fait courir après, lui donner des petits servets de ses fesses, tout ce qu'il dit, arrêtez, arrêtez, je suis plein de chocolat, c'est... Présentement, j'ai l'air fou, cherchez ça sur YouTube, je vais voir c'est fou, c'est pas si bien que ça. All right, twist, punch. Donc les hanches sont en rotation. Je vais vraiment me concentrer sur mon mouvement de bassin, pour ré-exploder avec mon petit point, trop, de chaque côté. Les genoux foncés vers l'extérieur au maximum. à la suite. Je vais froid bien sur les talons. L'important c'est de bouger, il ne faut pas s'exténuer, on porte la chair en forêt, on se prépare à la notre routine principale. Good! On va prendre un petit berger d'eau. On va commencer notre entraînement principal dans quelques moments. Donc un peu plus d'apprentissage technique dans les entraînements de Big Boxing. On a vu vraiment ensemble les grandes bases de ce sport de combat-là. Donc ce que je veux que tu fasses pour l'instant, ce vaisselle qui n'était pas avec nous à ce qu'une passée, ta jambe forte s'en va en arrière, c'est-à-dire que c'était droitier, ta jambe droite va derrière poids, tes pieds légèrement plus larges que les épaules, tes orteils par en avant. Donc il ne faut pas avoir un plan arrière qui est comme ça, tous les orteils vont en avant, les genoux sont légèrement fléchis. Il faut être sûr que le poids se commence dans les jambes et non pas dans nos hanches dans notre abdomen. Donc on monte, on pousse les joues vers l'extérieur, maintenant en position de garde, les jointures ici, sur les joues, comme s'il y avait des velcros. Les coudes, jamais comme ça. Tout le temps à l'intérieur, ça va servir de protection pour le corps, même si c'est du virtuel, même si c'est un peu fitness un peu plus. Ce que je veux avec Catherine aussi, c'est une bonne technique de combat, et je le répète, si tu sais comment frapper de la bonne façon, c'est aussi quelque chose qui peut t'aider dans la situation d'autodéfense. Mon bagage étant principalement dans l'article autodéfense, c'est une donnée importante dans cet apprentissage-là. Je peux vous apporter ça tranquillement, surtout pour les fans, parce qu'habituellement, les kickboxing, au cours de fitness, c'est 40-20 % des fans. On va se faire. Je te mets les gars arrivés à l'ouverture de 4 mètres, mais... Donc voilà, si vous êtes capable de vous défendre, je me fais attaquer, je suis capable de me mettre en garde, ça peut peut-être me sauver, soit de me faire perdre connaissance avec un contact à la mâchoire ou au corps. Donc, les poings à la mâchoire, les coudes rodentiques, protéger mon abdomen, mes organiques et le menton à l'intérieur. Donc, je le mets comme ça, protéger mes poings édragiques du côté de la mâchoire. Ça, c'est ma position de base. Fait qu'on fait un entraînement, peu importe la combinaison, de te placer comme ça. Dans l'entraînement aujourd'hui, on va faire 5 rounds. 5 rounds qui vont durer une minute de kickboxing, 30 secondes d'exercice, et on va faire ça pour 6 exercices. Le sixième, en fait, à la fin, le 30 secondes va être notre petite pause. 5 rounds comme ça. That's it. Et je vais mettre l'accent, cette semaine, sur des déplacements. Donc, on va commencer avec un jab direct. Si j'étais avec vous la semaine passée, je vais vous donner un petit challenge de plus. Si vous voulez avoir le poids dans les talons, de l'avoir les talons dans les arbres. Donc, le poids sur la balle de pied. Jab direct. That's it. On va commencer à bouger aujourd'hui. C'est ça, de côté. Donc, quand je dis jab, jab, c'est la main de la jambe en avant. On continue à frapper par une explication. Donc, jambe, main avant, jab. Main arrière, jambe arrière, direct. Si c'était mieux les chiffres, un, pour le jab, deux, direct. Donc, on fait un, deux. That's it. Si on est tout le temps ici, position basse, c'est pas comme ça. Quand je suis ouvert, c'est comme ça. Jamais ouvert, fermé. Good. That's it. Yes. That's it. Yes. Good. Expose à chaque coup. Expire à chaque coup. Maintenant, on va avec les side burpees. Donc, main au sol, jambe sur le côté. Tu reviens. Tu sortes. Main au sol. Jambe sur le côté. Tu reviens. Tu sortes. Jambe sur le côté. Tu reviens. Tu sortes. That's it. Au sol. Au côté loin. Tu reviens loin. Tu sortes. Good. Au sol. Tu reviens loin. Tu reviens. Tu sortes. Non. Deuxième round. Même chose. Jambe direct. Tu veux aller faire un supplémentaire. Les orteils à chaque fois que tu fais le jambe direct. Switch. 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 Si vous voyez, quand je me déplace, c'est mes hanches qui me déplacent. Je ne suis pas sur mes talons. Les talons sont des genoux qui sont du sol. Switch. 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 Main large même genre de jambe et tout le temps égale. La position de jambe est tout le temps également égale. Switch. 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 3 count push-up, encore maintenant pousser un push-up au sol et on descend 3 secondes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, explode, 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 1, 2, Jack, Jack, direct. Je suis sur le même ton dans le Simpsons. Madame, papa, je vais sauver ton chat. En tout cas, ma tête, elle va te rouler dans ma tête. Jack, Jack, direct. Vous avez désigné place pour chercher les étoiles de Simpsons. Jack, Jack, direct. ... ... ... Maintenant, on va y aller avec. Bon, squat, genou fort, good, squat, 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 that's it, genou haut, bras droit. Good! Maintenant, peu importe la façon que tu le fais, on va rajouter un déplacement, on va rajouter aussi une exquive, oui, exquive, pas avec un S avec un X, exquive sous un coup frappé. Donc ça va faire, jab, jab, direct, mes hanches sont vers ma jambe avant, donc mon déplacement hanche vers ma jambe avant. Good! Jab, jab, direct, là je vais le dire sur le rythme de chop, chop, sweet, une série des années 80, oh la la, j'ai le cerveau, je vous jure que je n'ai pas mangé, je vais le dire, pourtant j'ai juste pris le café, je passe en dessous, je passe en dessous, that's it, un, deux, trois, en fait, je donne la séquence, ça devrait être un, un, deux, je passe en dessous, je passe en dessous, good, sauts avant, shuffle back, genou vers l'extérieur, j'expose vers l'avant, petit pas vers l'arrière, rapide, grand saut devant, pas rapide vers l'arrière, grand saut devant, pas rapide derrière, that's it, on va vers l'avant, pas rapide derrière, c'est là, on construit la même chose, donc, un, un, deux, passe en dessous, good, là tu peux rajouter un déplacement à la tête, donc, shh shh shh, passe en dessous, rien de là, un, un, deux, passe en dessous, un, un, deux, passe en dessous, pour mouvements d'évitement, ils n'auraient pas être juste caroussam les coins exagériques, vous avez besoin de cet autre rang là, pour éviter le coup si je penche l'épreseur de mon bras, c'est tout ce que j'ai besoin. Ssh shh shhh,e shh 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 shsh shh 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 shh, shh shh ssh shh 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Sans la balle de pied, sans dénange tout au. Exposez le transfert de poids sur ton direct. Un, deux. Passe en dessous. Expose au retour. Super. C'est parti. 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 Un petit truc qu'on fait. Game fun. Alors, t'es placé de même comme ça depuis tantôt. Donc, ta jambe forte en arrière. On va juste faire ça. Switch, switch. L'autre jambe en arrière. Et on fait notre séquence du début. On va voir que pour la tête, il n'y a pas peur qu'on se concentre un petit peu plus. On va s'amuser là-dessus. On commence avec un, deux. Ça peut être sur place. C'est pour ça qu'en kickboxing ou en boxe, on utilise sur la droite et le gauche. On utilise jam ou direct. Parce que là, ton jam, c'est rendu la main inverse ou opposée tout à l'heure. Parce que ta jambe avant est aussi l'inverse. Donc, orteils vers l'avant. Les talons sont montés. Mains à l'intérieur, position de boxe. Donc, jam, direct. T'as la tête. Surviens. Et surviens. Pas le menton de sortie, le menton rentré. Et tu remarques que c'est les hanches qui sont la prémisse du mouvement tout le temps. Parce que tous les coups frappés partent du sol en premier. Ils n'ont pas des épaules. Good. En haut. Good. Explode. Coup de rentrée. That's it. Tout vers l'extérieur. Good. On se concentre en large part. That's it. Good. Good. Garde tes jambes avant. Three, two, one. Yes. Good. Pulsion. En lunge. Donc, une jambe seulement. On va pas aller aux jambes au prochain round. Donc, ton genou en avant vers l'extérieur. C'est des mille mouvements. Donc, on va pas chercher la plaine amplitude. On va chercher un max de réflexion court. Où ? Aussi en droite. Donc, tes épaules tout le temps vers l'arrière. Évite de faire chier vers l'autre. Good. Good. Même chose maintenant avec le déplacement, jambes inverses en arrière, donc jambes directes, boum, jambes. Tu as pas tes hanches pour pouvoir te déplacer, donc mes hanches vont tourner mes pieds. Je suis léger sur ma balle de pied, mes talons sont hauts. Tu as une position en lunge, l'autre jambe devant, tu peux te garder ton dos droit et te forcer vers l'extérieur. Tu peux mettre les mains en garde, tu peux faire une excellente façon de garder les bonnes habitudes. On tourne avant, pousser vers l'extérieur, coude dans notre pied, posture pierre, et jointure aux joues. On y va maintenant avec le jab, le jab direct et notre déplacement. Un, un, deux, switch, 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 switch. That's it. Let's go. Last one. Let's go. 3, 2, 1. Good. Three count push-ups. On y va devant toi. Un, deux, trois. Hop. Un, deux, trois. Hop. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Hop. Un, deux, trois. Hop. Un, deux, trois. Hop. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Hop. Et notre esquive maintenant. Donc, jab, jab, direct. Esquive. Pas le coup de poing pour l'instant. On y va. On va dans l'arrière. Good. Switch. On va vers l'arrière. Switch. le droit. On descend pas trop. On garde les hanches en avant. Switch. 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 Vers l'arrière. C'est ça. Un petit coup. 1, 2, 3. Un, 2, 3. 1, 3. Un, 2, 3. Décortez un peu de temps avant, fais aboncer, les talons sont légers sur ton pied, super bon, saut avant, shuffle back, good, je suis loin de l'extérieur, on va rentrer, fais-toi direct là-dedans, donc jack, jack, direct, esquive, boom, fais direct là-dedans, hop, jack, jack, direct, esquive, et frappe en avant, good, hop, 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 hop. On va faire la chaîne inférieure pour participer à l'effet sling shot de mon poing. Donc c'est tout ça qui participe et ça c'est en spaghetti. Contraction, hop, à la seconde d'impact. Sous-titrage ST' 501 On s'en va à la ligne droite, j'en vais le sol. Dans une combinaison complète, maintenant, déplacement inclus. Léger sur nos pieds. Let's go! Léger sur nos pieds. Dans la glace, on revient. Et on explose. Léger sur nos pieds. Léger sur nos pieds. Léger sur nos pieds. That's it, go! Vous allez voir, c'est habitué ce genre d'entraînement-là. Demain, vous risquerez d'avoir ou après-demain. Pour battre sur le haut du corps, on va dire, pourquoi donc? Toutes les explosions que vous faites avec le haut du corps, c'est quasiment, ou sinon, c'est des efforts biométriques. Donc, on évanque plein d'explosions. Et si vous voulez gagner, c'est la partie un peu plus technique pour aujourd'hui. La vitesse ne se fait pas par l'explosion avant. Elle va se faire vers l'explosion arrière. Là, je m'explique. Chaque sport de combat travaille en synergie. C'est ce qu'on appelle le tire et pouce. Ils font du karaté, du kung-fu, d'autres arts martiaux. Ils savent que si je suis en posture, je frappe, boum, boum. Donc, autant que je tire la main vers moi, autant c'est une énergie que je vais communiquer à la main qui pousse en avant. Comme ça ici. Et quand on frappe, il faut penser à une souple. Dans un spaghetti, on est une guénée et on contracte au moment de l'impact. Si on est tout contracté, on devient plus lourd, on devient plus crispé, moins de mobilité, moins de flexibilité, moins de vitesse. Moins de vitesse égale moins de force. C'est des petites données à savoir. Autre chose hyper important. Si vous avez des sacs de frappe, des mitaines, peut-être avec partenaires, il y a deux jointures dont vous avez besoin en sport de combat. Et les autres, on ne va pas les mettre les plus belles sur les deux jointures supérieures de vos poings. Ce qu'on appelle les « front to knuckles ». Donc, quand vous frappez, tout le temps avec celle-là. Ce sont les seuls, anatomiquement, qui sont en alignement parfait avec votre avant-droit. Donc, c'est pour ça qu'il y en a un qui se casse le poignet ou qui se casse la main. Donc, peu importe quand tu frappes entre guillemets en épais, c'est parce qu'il frappe avec celle-là. Celles-là vont en diagonale. Donc, tout l'impact va se loger, soit dans les palandres ou le poignet. Donc, tout le temps en ligne droite, ici, avec celui-là. All right? Donc, je vous fais un peu de technique ce matin. On y va avec le troisième round. On va en rester sit around, poignet. Donc là, ce qu'on va faire, gang, c'est rentrer nos pieds à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, on revient avec le jambe forte en arrière. Et là, vous allez le faire, push kick, jab, jab, direct. Good? Donc, les orteils sont dans l'avant. Trois sur la balle de pied. Here we go! Jambes avant. That's it. Jambes avant, pousse. Si on veut pousser la région de l'abdomen, adversaire est majeur devant nous. Trois sur la balle de pied. On est léger. Good. Coup de rentrée. Côté, main knee. On est rentré dans la posture. Good. Pousse avec la jambe. Jambes, jambes, direct. All right. Et pousse. Entre le poids vers l'arrière. Pousse avec la jambe. Ça passe à rentrer le cou proche. On lève à l'avertissement. On recule. C'est ce qu'on fait avec la jambe. C'est ce qu'on fait avec la jambe. Good job. Fast feet. Donc, en position, squat. Maximum de poids au sol. Encore une fois, travaille synergiquement avec les jambes. En autant, tu pousses et autant tu tires la jambe vers le haut. Léger, 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 léger. Am encadre. Et on va sur le haut. Lange pas. Lange pas. Compliquer. On y va pour. Three... Two... One. Good. That's it. On y va. Push kick. Jam to jab, direct. Front kick. Donc la jambe derrière, elle va terminer, c'est notre coup le plus fort. Front, jab, jab, direct. Front kick, that's it. Push, jab, jab, direct. Front, good. All right. Push. Push, push, push. Good. Push, 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 push. Push, push, push. Push, push, push. Three, two, one. Good job. All right. On va faire face par-dessus, face par-dessus, jump, jump. On va faire face par-dessus, face par-dessus, jump, jump. Over, over. Jump, jump. Over, over. Jump, jump. That's it. Over, over. Side, side. Over, over. Side, side, side. Good. On va faire face par-quèjet. Un eu Ahmed. On va faire face par-proof. Sous-titrage ST' 501 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 push, jab, jab, direct, back, counter punch, front, superman elbow, run off elbow, upper elbow. On y va, push, jab, jab, direct, back, counter punch, front kick, superman elbow, run off elbow. On va m'appeler que tous les autres sont en synergie des armes qui te permettent d'exploser à chaque mouvement. On va autre côté. Good. That's it. Jumping jack, jumping joe, sil-jack, low jumping joe. Yeah, yeah it hurt me. Jumping jack, jumping joe, sil-jack, low jumping joe. Jumping jack, droit, sil-jack, gauche. Jumping jack, droit, sil-jack, gauche. Jump, joe arm, sil-joe-deux. On sait bien que de faire ça avec les mains. Déplacement 90, notre combinaison complète. Let's go! Push! Ja ja, zé, hop! Push! Oh, et les mains sont plusés. Push! Push! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça veut dire ses mains, ses pieds, un sac de craie et de la type. Il n'y a pas de corde de rappel, il n'y a rien. C'est vraiment zéro. Si on convient à faire ça dans le monde, à peu près 1 à 2 % des alpinistes experts font du flux sur l'eau. Donc cet homme-là, c'est Alex Hamo, a monté, elle capitale, sans absolument rien. C'est vraiment avoir la préparation, le défi mental, c'est extraordinaire. Moi, tu perds ça? Non, parce que moi, elle m'a mouvé. On n'a pas de chaleur, regarde. Le côté de l'autre, on va se mettre debout. On va faire un forward bend. Avec ça, je vais faire mon ordre d'étirement. On va se mettre dans la main, c'est par le doigt. Oui, non. D'ailleurs, c'est aussi un étirement-là. Je vous propose fortement de les répéter à la maison. Ce qu'on fait, on le fait ensemble à tous les jours, c'est vraiment un minimum. Donc, c'est un minimum parce que je sais que tout le monde est fatigué après l'entraînement, on a hâte de passer à autre chose. Si vous avez le temps, répétez-le. Donc, main sur les genoux, on garde le corps détendu, on ferme les yeux, les épaules ne lèvent pas, mais seulement le ventre, il faut de l'avancement. On inspire lentement. Nous, on dévendement par le nez. On inspire longuement par le nez. On expire longuement par le nez. On rentre le corps au nez. Un gros merci à ce matin. On a pris du temps pour être avec moi, prendre soin de votre santé. 됐et. Néanquième « Crusacres». Sous-titrage Société Radio-Canada